Allez les amis, c'est parti pour la deuxième méthode d'étude des variations d'une suite, la méthode du quotient. Vous allez voir, elle est plutôt pratique. A vous de jouer. Pour cette technologie-là, il va s'agir non pas, comme avec la méthode de la différence, d'étudier un plus un moins un et de regarder le signe, mais d'étudier un plus un sur un, et de regarder non pas si c'est positif ou négatif, mais est-ce que c'est plus grand que 1 ou plus petit que 1 ? Ça, c'est l'objectif. Attention ! Cette technique, chaque fois que vous l'utilisez, il faut vérifier une chose, c'est que la suite un soit strictement positive. Pourquoi ? La première réponse, elle est évidente. Pourquoi strictement ? Parce que si elle est égale à 0, vous allez faire un plus un sur un, donc vous prenez le risque de diviser par 0. Pourquoi strictement positive ? Parce qu'en fait, si elle est négative, la suite, ça va vous faire des problèmes de signe. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un plus un sur un qui est plus grand que 1, par exemple, moins 7 sur moins 6, et pourtant, moins 7 étant plus petit que moins 6, la suite est décroissante. Donc, on vérifie qu'elle est strictement positive, on calcule un plus un, on calcule un, on fait le quotient, et on regarde si c'est plus grand que 1, c'est parti. Alors, ici, une suite définie de manière récurrente, de manière explicite. Donc, pour justifier qu'elle soit strictement positive, c'est pas compliqué. 4 puissance n plus 2, c'est positif. 4 à la puissance n'importe quoi, ça sera toujours positif. 3 puissance n, c'est positif. 3 puissance 6, 3 puissance moins 5, 3 puissance que vous voulez, c'est toujours positif. Donc, 4 puissance n plus 2 sur 3 puissance n, c'est positif. Donc, j'ai le droit d'utiliser ma technique. D'accord ? Quand vous prenez un nombre positif, que vous le divisez par un nombre positif, quel que soit ces deux nombres, ça fera quelque chose de positif. Alors, je calcule un plus 1. un plus 1, ça me fait 4 puissance n plus 2, sauf qu'à la place de n, ici, je vais avoir n plus 1. Donc, ça va faire 4 puissance n plus 1 plus 2. Donc, n plus 1 plus 2 sur 3 puissance n plus 1. 4 puissance n plus 1 plus 2, ça me fait 4 puissance n plus 3 sur 3 puissance n plus 1. Ça, c'est mon un plus 1. Mon un, il est là. Maintenant, je vais devoir calculer un plus 1 divisé par un. Autrement dit, 4 puissance n plus 3 sur 3 puissance n plus 1 divisé par 4 puissance n plus 2 sur 3 puissance n. Là, vous vous souvenez d'une technique de calcul qu'on a vue mille fois. Cette technique de calcul, c'est de dire que quand j'ai un quotient qui est divisé par un autre quotient, j'ai le droit de dire que c'est le premier quotient, donc celui-là, multiplié par l'inverse de c sur d. Donc, multiplié par l'inverse du deuxième quotient. Et l'inverse de c sur d, c'est d sur c. Donc, quand j'ai un quotient de quotient, j'ai juste à le transformer en une multiplication en inversant le sens du deuxième quotient. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que notre 4 puissance n plus 3 sur 3 puissance n plus 1 divisé par 4n plus 2 sur 3n, il va se transformer en 4 puissance n plus 3 sur 3 puissance n plus 1 fois l'inverse de ça. Donc, 3 puissance n sur 4 puissance n plus 2. Et là, vous vous dites, mais merde, ça ne ressemble à rien, cette histoire. Ça, là, c'est vraiment inisible. On va le réorganiser pour que ça soit plus simple que de le voir. Alors, moi, je vous rappelle quelque chose. Parmi les règles de calcul, quand on a A puissance B sur A puissance C, donc le même nombre avec des puissances différentes qui est divisé, vous avez le droit de soustraire les deux. Donc, c'est A puissance B moins C. Au passage, quand vous avez A puissance B fois A puissance C, ça nous fait A puissance B plus C. Écrivez-vous-les ces formules. Franchement, ça, c'est des trucs qui servent tout le temps. Donc, pourquoi est-ce que ça nous intéresse ? Parce que moi, je vais intervertir ces deux-là. J'ai le droit. Donc, quand je fais A fois B, c'est la même chose que si je faisais B fois A. Donc, ça me fait 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1 fois 4 puissance n plus 3 sur 4 puissance n plus 2. Et là, vous vous dites, ah ouais, mais c'est super joli. Pourquoi ? Parce que je me retrouve dans ce cas-là, là. 3 puissance quelque chose sur 3 puissance quelque chose. Ça me donne le droit de dire que c'est 3 puissance n moins n plus 1. Donc, ça me fait 3 puissance n moins n plus 1 fois, pareil ici, 4 puissance n plus 3 moins n plus 2. N moins n plus 1, ça me fait 3 puissance moins 1. N plus 3 moins n plus 2, ça me fait 4 puissance 1. Et 3 puissance moins 1, c'est 1 tiers. Fois 4, parce que 4 puissance 1, c'est 4. 4 fois 1 tiers, c'est la même chose que 4 sur 3. 4 tiers, comment est-ce que c'est par rapport, non pas à 0, attention, mais par rapport à 1 ? Je vais vous dire, plus grand que 1, parce que 4 est plus grand que 3. Donc, la suite un est croissante. Vous vous encadrez et vous avez votre point. Ça, c'est un exocontrôle. Franchement, sans mentir, c'est un exo de type contrôle. Donc, c'est vraiment la difficulté que vous pouvez espérer avoir. Vous voyez que la difficulté avec ces méthodes du quotient, c'est de gérer les puissances. Et avec ces formules-là, vous êtes parfaitement capable de gérer tous les problèmes de puissance et de simplifier au maximum une expression absolument invangeable, donc ce truc-là, en un truc très simple qui est 4 tiers. Allez, on s'en fait une petite pour continuer. Donc ça, c'est un cas qui peut vous dérouter, qui va probablement vous dérouter, mais qui est finalement très simple à gérer dans les faits. Alors, de la même manière qu'on avait ici une suite explicite, on va travailler ici avec une suite récurrente. Donc, le problème de la suite récurrente, c'est que vous, vous vous dites, bon, je dois appliquer moi, un plus 1 sur un, mais qu'est-ce que je fais ? Je suis incapable d'exprimer un, alors que j'ai un plus 1, donc comment est-ce que je vais me débrouiller ? Ben, regardez cette expression-là. Regardez ce qui se passe si je m'amuse à la recopier. 0,24 un fois n. Et moi, je vais diviser les deux côtés par un. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Ben, ce un-là et ce un-là, ils vont se simplifier et je me retrouve avec un plus 1 sur un égale 0,24 fois n. Et hop, j'ai mon un plus 1 sur un, j'ai ce que je voulais arriver. Donc, en fait, dans cette expression-là, ça va l'air un peu compliqué, mais c'est beaucoup plus simple. Donc, maintenant, la question qu'on se pose, c'est pour quelle valeur de n, est-ce que un plus 1 sur un est plus grand ou plus petit que 1 ? Donc, si je prends n égale 1, ça va me donner 0,24 fois 1, ça va faire 0,24, c'est plus petit que 1. Pour 2, ça va me faire 0,24 fois 2, donc 0,48, c'est toujours plus petit que 1. Je peux le faire pour 3, je peux le faire pour 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sauf que je vais pas m'embêter à faire comme ça. Je vais dire, quand est-ce que 0,24 fois n est plus grand que 1 ? C'est-à-dire, quand est-ce que, en divisant par 0,24, quand est-ce que n est plus grand que 1 sur 0,24 ? Et 1 sur 0,24, ça me fait à peu près 4 et des poussières. Donc, moi, je sais que pour que n, quand n est plus grand que 4 et des poussières, alors j'ai 0,24 n qui est plus grand que 1, donc j'ai un plus 1 sur un qui est plus grand que 1. Donc, dès que je suis plus grand strictement que 4 et des poussières, j'ai mon un plus 1 sur un qui est plus grand que 1, donc je suis croissant. Or, comment faire pour que n soit plus grand que 4 et des poussières ? Parce que vous n'avez pas le droit de répondre avec 4,027. N'oubliez pas que pour une suite, on prend toujours des valeurs de n strictement entières. Donc, si n est plus grand que 4, des poussières, ça veut dire tout simplement que n doit être plus grand que 5. Et alors, on a un plus 1 sur un qui est plus grand que 1 et donc la suite qui est croissante. Autrement dit, ma suite ici, elle est décroissante entre 1 et 4 et croissante entre 5 et plus l'infini. Je récapitule. Pour utiliser la méthode du quotient avec les suites pour étudier leur variation, vous devez d'abord vérifier que la suite un est strictement positive et ensuite calculer le quotient un plus 1 sur un et vous demander est-ce que c'est plus grand que 1, auquel cas c'est croissant, ou est-ce que c'est plus petit que 1, auquel cas c'est décroissant. Allez, à vous de jouer, on vous en a mis en dessous. Ça, ça tombe au contrôle. C'est bon, on vous en a mis en dessous.